Merci Philippe. Je ne vais pas révéler certains secrets, mais quand même, c'est Philippe qui m'a initié à la polycystose ovarienne, à une époque où on ne savait pas du tout que c'était une manifestation de la résistance à l'action de l'insuline. Et puis, je vais vous révéler un autre secret. Je crois que Philippe, il est diabétologue avant tout. Il a commencé dans la diabétologie avec quelques publications retentissantes avec Roger Assange. Il est diabétologue avant tout et c'est lui qui m'a appris la diabétologie. Je suis très flatté d'être aujourd'hui avec vous pour parler d'insuline et de cancer. Juste pour présenter la position du problème, certains diabètes sont associés à certains cancers, mais aussi, et on en dira deux ou trois mots, un risque moins de cancer de la prostate. Je pense qu'il faut en parler. Et pour beaucoup, ces cancers associés au diabète sont les mêmes cancers que ceux associés à l'obésité. Le deuxième point qu'on va discuter, c'est que certaines insulines, et plus globalement, parfois, le traitement même par insuline, ont été associés à un risque accru pour certains cancers. Et donc, on va poser deux questions, savoir s'il y a une physiopathologie commune, et puis savoir s'il y a un rôle propre de l'insuline. Alors, je me suis aperçu, en fin de préparation de ce topo, que j'ai commis un acte manquéreux, redoutable. Il ne sera pas question de metformine ni de thiazolidine d'ion dans cette présentation, mais je vous en dirai un mot à la fin, parce que, quelque part, pas tant sur la metformine, mais sur les thiazolidines d'ion, j'ai une grosse plaie au cœur. Vous allez le voir. Alors, les diabétologues se sont beaucoup concentrés, ces dernières années, sur le risque vasculaire, et ce que, moi, j'ai appris quelque chose en 2011, lors de la présentation de ce travail. Ce que cette figure montre, c'est le nombre d'années perdues par un individu diabétique, en fonction de l'âge, et on voit, effectivement, qu'à 40 ans, un diabétique perd plus de 6 ans de vie, et que l'essentiel de tout ceci est lié au sur-risse vasculaire chez les diabétiques. Et puis, quand ce travail est paru, en fait, il m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il y avait des années perdues chez les diabétiques par une augmentation du risque de cancer, et que nous devions nous poser quelques questions, aussi, sur autre chose. Alors, je me suis aperçu aussi, à ma grande honte, en finissant de préparer ce travail, que cette figure concerne les hommes. En fait, la figure pour les femmes est exactement la même. Les deux figures sont l'une à côté de l'autre. Elles sont totalement superposables. Alors, récemment aussi, il faut dire, on a des nouvelles extrêmement optimistes chez les patients diabétiques, ce que cette figure d'un travail récent présente, c'est le déclin de la mortalité, selon le temps, sur la période 1988-1994 à la période 2010-2015. Chez les patients diabétiques, la mortalité a globalement diminué. C'est essentiellement le fait d'une réduction de la mortalité par voie cardiovasculaire. Mais si on regarde les chiffres, globalement aussi, la mortalité par cancer a plutôt un peu diminué ces dernières années. Alors, elle a diminué aussi dans la population générale. Et cette figure est incroyablement trompeuse, parce qu'elle montre la même chose chez les diabétiques et chez les non-diabétiques. Là où il fallait les regarder, c'est l'échelle. Ici, l'échelle se termine à 22. Ici, l'échelle se termine à 12. Donc, il reste un excès de mortalité chez les diabétiques. Elle est essentiellement cardiovasculaire. Elle est en train de se réduire. Mais probablement, la mortalité par cancer est elle aussi en train de se réduire chez les patients diabétiques. Alors, le premier point de discussion, c'est finalement l'obésité et largement associé à un certain nombre de cancers. En ce qui vous concerne, vous, au premier plan, cancer du col, cancer de l'endomètre, cancer du sang, cancer de l'ovaire. Mais voyons aussi, on le sait moins, toute une série d'autres tumeurs, des lymphomes, cancer de la thyroïde, cancer du tube digestif, et on va en redire un mot. Et tout ceci est bien connu. Ce qui est important de voir, c'est que finalement, on retrouve à peu près les mêmes cancers associés au diabète. Alors, ça mérite aussi quelques mots ici. J'ai souligné pour vous l'augmentation du risque de cancer de l'ovaire et de cancer du sein chez les diabétiques. Je voudrais parler de deux petites choses. Vous voyez que ce qui domine chez les patients diabétiques, c'est un excès de cancer du foie. Alors, il y a là une explication de texte à donner. C'est que toutes les maladies chroniques du foie, toutes les cirrhoses, quelle qu'en soit la cause, s'accompagnent d'une élévation de risque de diabète et en même temps d'une élévation de risque du cancer du foie. Donc, on ne sait pas très bien si c'est la maladie causale de l'hépatite qui donne à la fois le diabète et le cancer. En réalité, aujourd'hui, on commence à avoir quelques lumières sur le fait que la maladie métabolique du foie, la stéatose, la nage, la cirrhose métabolique, est associée à un excès de risque de cancer du foie chez les patients obèses, chez les patients obèses diabétiques. Et c'est probablement un des grands défis des prochaines décennies, c'est la maladie métabolique du foie. Le deuxième point sur lequel je veux revenir aussi en quelques secondes, c'est le cancer du pancréas. La même chose, le cancer du pancréas est cause de diabète. Ça, on sait. Les études épidémiologiques ont été extrêmement difficiles à faire pour montrer l'association reverse. Et aujourd'hui, il est établi par tous que le diabète lui-même est une cause de cancer du pancréas, que l'incidence du cancer du pancréas est en train de monter et que dans quelques années, il est probable que le cancer du pancréas va devenir une des grandes causes de mortalité par cancer chez l'homme et chez la femme dans ce lien avec l'obésité et le diabète. Alors, un petit mot toujours, parce qu'on y reviendra sur le cancer de la prostate. Dans cette étude, on n'atteint pas la significativité. Il y a un certain nombre d'études qui montrent une réduction du risque de cancer de prostate chez les patients diabétiques. Alors, tout ceci, je vous épargne beaucoup de choses parce que je pourrais montrer un schéma du récepteur de l'insuline bien plus compliqué avec 20 000 voix dans tous les sens. Simplement pour se rappeler que l'insuline a un récepteur, qu'il y a des activations en cascade après activation du récepteur de l'insuline qui vont moduler l'utilisation et les productions de glucose, la synthèse de lipides, la synthèse de protéines, la synthèse de glycogènes et la captation de glucose. Que les tissus essentiellement cibles de l'action de l'insuline sont le foie, le tissu adipeux, le muscle. Aujourd'hui, on sait que le cerveau est un lieu très important et en réalité, virtuellement, il n'y a pas un tissu de l'organisme qui n'exprime pas le récepteur de l'insuline. Alors, l'insuline agit sur son récepteur. C'est avant tout des effets métaboliques. Et ici, je résume des effets sur le tissu le plus important qui est le foie, inhibition de la production hépatique de glucose et activation de la lipogénèse des nouveaux hépatiques. Globalement, l'insuline favorise la synthèse de glycogènes. Dans tous les tissus, elle favorise la captation des acides aminels, l'inhibe la lipolyse et l'inhibe l'entrée cellulaire de glucose. Mais l'insuline a aussi des effets sur la croissance et la prolifération cellulaire. Et je crois que c'est à ce moment-ci que les choses se compliquent. Parce que l'insuline, rappelez-vous, c'est une chaîne A, une chaîne B et un peptide C, le peptide de connexion, qui disparaît lors de la maturation de la pro-insuline. Mais cette structure ABC existe sur des peptides importants qui s'appellent IGF. Et IGF, ça veut dire quoi ? Ça veut dire facteur de croissance qui ressemble à l'insuline. Et effectivement, la structure de l'IGF1, la structure primaire de l'IGF1 est assez similaire à celle de la pro-insuline. Et aujourd'hui, on a donc une question clé, c'est l'insuline a des effets sur la croissance et la prolifération cellulaire. On ne sait pas bien si ce sont des effets qui sont médiés par le récepteur de l'insuline lui-même ou s'il passe par les récepteurs de l'IGF1. De l'autre côté, les facteurs de croissance IGF1 et IGF2 ont des effets métaboliques. Et aujourd'hui, je crois que c'est faux de dire que l'insuline est la seule hormone hypoglycémienne de l'organisme. L'IGF1 participe à un tonus permanent et participe à la régulation de la glycémie. Alors, pour compliquer les choses, l'insuline peut agir sur son récepteur. Il est probable que l'IGF1 puisse agir sur le récepteur de l'insuline. Et l'insuline, probablement, et c'est ce qu'on va rediscuter, peut agir sur le récepteur de l'IGF1. Là où les choses sont plus compliquées, c'est qu'on a maintenant inventé le concept de récepteur hybride qui partage une chaîne issue du récepteur de l'insuline et une chaîne issue du récepteur de l'IGF1. Et ces récepteurs hybrides insuline IGF1 sont encore mal connus sur leur fréquence, sur leur possibilité de médier des effets métaboliques. Alors, pourquoi est-ce important ? Eh bien, parce que quand on regarde ce qu'il y a dans une cellule tumorale, dans une cellule tumorale, on trouve des récepteurs de l'insuline, on trouve, et ils sont surexprimés dans beaucoup de cancers, les récepteurs de l'IGF1, on trouve des récepteurs hybrides, et donc il y a la possibilité que toutes ces hormones activent la prolifération des cellules tumorales et donc des effets positifs sur la croissance tumorale. Alors, revenons à ce qui est finalement le cœur de ma présentation, c'est que ce n'est pas une nouvelle importante, l'obésité est associée à la résistance à l'action de l'insuline. Je vais moduler ce propos, parce qu'il me paraît trop évident pour tous, et qui dit résistance à l'action de l'insuline dit hyperinsulinémie. Alors, moi, j'ai vécu pendant des années avec un concept un peu compliqué. Il était compliqué dans ma tête de savoir comment on peut à la fois parler de résistance à l'action d'une hormone, je mets de l'hormone, ça ne marche pas, et puis se poser de la question de savoir si l'insuline était capable de favoriser la croissance tumorale, parce que ce n'était pas clair pour moi de savoir pourquoi, si ça ne marche pas, ça devrait avoir un effet prolifératif. Et là, il est important de savoir que sur cet effet métabolique que je vous ai présenté sur le foie, on sait maintenant, et c'est pour moi un concept révolutionnaire, alors j'aime bien citer moi aussi des noms, mes idoles à moi, elles s'appellent Braun et Goldstein, je ne passe pas une journée sans les révérer, et m'ont appris que la résistance à l'action de l'insuline, en fait, ne concerne que certains effets métaboliques de l'insuline, et que la résistance à l'action de l'insuline sur le foie, c'est sur l'inhibition de la production hépatique de glucose, qui devient excessive en résistance à l'insuline, mais c'est un point capital, elle ne concerne pas une voie activée par l'insuline, qui est la lipogénèse des nouveaux. Et donc, le concept développé par Braun et Goldstein, c'est, plus j'ai d'insuline, parce que je suis résistant à l'action de l'insuline, plus je vais activer la lipogénèse des nouveaux, et plus je vais activer la stéatose hépatique, et les effets délétères de la résistance à l'action de l'insuline sur le foie. Ensuite, il y a une question qui est de savoir, est-ce que cette hyperinsulinémie va favoriser, ou pas, la croissance et la prolifération cellulaire ? Je dois avouer qu'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse bien claire à cette question. Est-ce que cette voie proliférative de l'insuline est touchée par la résistance à l'action de l'insuline ? Est-ce qu'elle ne l'est pas ? Je ne le sais pas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a un lien très clair entre obésité et résistance à l'action de l'insuline, entre obésité et cancer, et le schéma qu'on essaye de construire, c'est que les rôles pro-carcinogènes de l'obésité pourraient passer par l'insuline, via le récepteur de l'insuline, ou via le récepteur de l'IGF. En réalité, il y a dans cette affaire, pardon, avant ceci, il y a d'abord un mythe qu'il faut casser. On voit écrit partout, résistance à l'action de l'insuline est associée à l'obésité, et on a tendance à penser que toutes les obésités sont associées à une résistance à l'action de l'insuline. Alors, c'est loin d'être vrai, cette figure ici montre, en fonction de l'indice de masse corporelle, la sensibilité à l'insuline. Quand on est en haut, on est très sensible à l'insuline. Quand on est en bas, on est très résistant à l'insuline. Et ce que je veux vous montrer sur cette figure, c'est essentiellement la dispersion des points qui dit deux choses. La première, c'est qu'un individu avec un indice de masse corporelle peut parfaitement avoir la même sensibilité à l'insuline que des individus de corpulence tout à fait normal. On peut donc être très obèse, et j'aurais même tendance à dire que plus on est obèse, moins on a de chances d'être résistant à l'action de l'insuline. L'autre point qui nous a beaucoup fascinés ces dernières années, c'est qu'on peut avoir une composition corporelle normale, et pourtant être aussi résistant à l'action de l'insuline qu'une obèse. C'est des choses qu'on a apprises, par exemple, dans la physiopathologie de la polykystose ovarienne. Là où ma vue a été transformée ces dernières années, c'est sur une histoire très particulière qui sont les mutations de Pétain, qui donnent un syndrome qui s'appelle le syndrome des Cauden, qui est associé à toute une série de cancers, en particulier le cancer du sein, de la thyroïde et de l'endomètre. Et ce papier est retentissant parce que ce qu'il nous montre, c'est une situation extrêmement particulière d'une obésité qui est associée à une très grande sensibilité à l'insuline. On a donc sur ce syndrome un contre-exemple, une situation associée à la fois à une obésité et à un risque accru de cancer, alors qu'il n'y a pas de résistance à l'action de l'insuline. Donc on est là à poser comme principe que peut-être que la voie qui lie obésité et cancer ne passent pas forcément par la résistance à l'action de l'insuline. L'autre point de discussion, on va y revenir, c'est qu'il y a eu des discussions sur le risque carcinologique associé à certains analogues de l'insuline, en particulier à des analogues de longue durée d'action. Le premier, c'est l'insuline glargine qui est aujourd'hui la première insuline vendue dans le monde. Avant ça, je voudrais profiter de ceci pour revenir quand même sur un point clair. Ce que montre ce tableau, on va regarder d'abord l'insuline, c'est l'affinité de ces hormones, d'abord pour le récepteur de l'insuline, peu importe, elle est à 0,40 pour l'insuline sur son récepteur et elle est à plus de 1 000 sur le récepteur de l'IGF1. On voit là que si on veut parler de possibilité d'activer le récepteur de l'IGF1 par de l'insuline en situation de résistance à l'action de l'insuline, vous voyez qu'on est à une différence. Il faudrait monter plus de 1 000 fois la concentration de l'insuline pour avoir des choses très significatives sur le récepteur de l'IGF1. A l'inverse, l'IGF1 a une affinité ici chiffrée à 2 et à 68 sur le récepteur de l'insuline. Donc l'IGF1 elle-même est peu active sur le récepteur de l'insuline. On a beaucoup parlé de l'insuline glargine en disant, mais regardez l'insuline glargine, elle a un ratio d'affinité pour le récepteur de l'insuline et pour le récepteur de l'IGF1 qui est tout à fait défavorable. Elle est beaucoup plus affine que l'insuline elle-même sur le récepteur de l'IGF1. Il faut garder raison. Si l'affinité de l'IGF1 est de 2, celle de l'insuline glargine est de 300, ça ne se fixe pas très bien et ce n'est pas très capable d'activer un récepteur à l'IGF1. L'autre point, c'est aussi, voilà, sur des lignées de cancer du sein humain, on a quatre lignées de cancer du sein et on regarde ce que ces lignées expriment en termes de contenu en récepteur à l'insuline. Vous voyez que c'est extrêmement variable. Ça va de 0,2 à 15. Donc, les lignées de cancer du sein ont une variabilité extrême dans l'expression du récepteur de l'insuline, autant ou presque pour le récepteur de l'IGF1, de 1,5 à 28. Est-ce que l'insuline est capable d'induire une prolifération de ces tumeurs ? On ne sait pas très bien à quelle concentration. 5 nanomolaires, ce sont des concentrations relativement élevées d'insuline. Et vous voyez que là aussi, on a une certaine variabilité de 16 à 36 et l'insuline glargine reste tout à fait dans la même gamme que l'insuline. Donc, la propriété de l'insuline glargine qui aurait spécifiquement une capacité à activer la prolifération de certaines cellules tumorales n'apparaît pas clairement sur ces données expérimentales. Alors pourtant, on a encore des séries de travaux. Encore ici, 22 000 femmes exposées à l'insuline glargine ou à l'insuline NPH et un travail qui montre une augmentation de risque de cancer du sein 5 ans après le début de l'insuline glargine. On reste dans une histoire extrêmement compliquée parce que tout a commencé, c'est intéressant scientifiquement, par une étude de registre montrant que l'insuline glargine était associée à un risque cru de cancer du sein. Cette étude n'a été acceptée par Diabetologia qu'à la demande de confirmation par d'autres études de registre. Et le même jour, Diabetologia a publié trois papiers, deux qui allaient dans le même sens, un qui allait dans un sens opposé. On ne sait pas très bien ce que sont ces études épidémiologiques. Alors, le seul vrai travail qui a posé la question de la sécurité de la glargine était un travail qui a été fait pour toute autre chose. C'est l'étude origine qui a concerné 12 000 personnes qui ont été suivies pendant six ans. Et la question posée par l'étude origine, c'était la sécurité cardiovasculaire de l'insuline glargine. L'étude est négative. Mais ce qui est important, c'est que les questions ayant été posées, l'étude origine a relevé de manière systématique les cancers dans cette cohorte de 12 000 personnes suivies pendant six ans. Et vous voyez que pour aucun des cancers étudiés, le sein, le poumon, le côlon, la prostate, le mélanome et d'autres, le risque de cancer n'a été augmenté sous insuline glargine. Dernier point de mon exposé, la chirurgie bariatrique, aujourd'hui, c'est quelque chose de majeur pour toute personne qui travaille dans l'obésité. On va peut-être devenir quelque chose de majeur pour tous les diabétologues qui s'intéressent au diabète de type 2. Et ce travail est un travail parmi d'autres. Je l'ai pris parce que c'est l'un des plus récents. C'est une étude rétrospective de 22 000 sujets qui ont eu une chirurgie bariatrique entre 2005 et 2012, avec un suivi significatif jusqu'à 10 ans, en moyenne 3,5 ans, et qui montre l'incidence de cancer chez les patients ayant eu une chirurgie bariatrique. Donc, une réduction très significative, presque de moitié du risque de cancer. Et ceci touche en particulier le cancer de l'endomètre et le cancer de l'ovaire. Dans ce travail, aussi, une réduction majeure du risque de cancer du sein. On a donc là, aujourd'hui, des perspectives extrêmement importantes sur le bénéfice de la chirurgie bariatrique dans la prise en charge des femmes obèses, dans cette perspective de cancer associé à l'obésité. Alors, pour revenir à la discussion, est-ce que c'est la chirurgie bariatrique en elle-même ? Est-ce que ça passe par la sensibilité à l'insuline ? Eh bien, on ne sait pas répondre, parce que, si vous regardez, il ne faut pas regarder les carrés, car il concerne une chirurgie qui ne se fait pas en France. Mais, en fonction de la perte de poids, comment évolue la sensibilité à l'insuline ? Eh bien, la sensibilité à l'insuline s'améliore de manière très significative après la chirurgie bariatrique. Alors, juste, voilà ma conclusion prudente. Il y a une association claire d'état d'insulino-résistance avec un risque accru de cancer. Mais les arguments impliquant directement l'insuline par des effets propres sur son récepteur ou des effets illégitimes sur le récepteur de l'IGF1 sont ténus. Il y a une réduction claire du risque de cancer par la chirurgie bariatrique. Et vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de dépasser le concept de chirurgie bariatrique. On est en train d'essayer de reconstruire les effets hormonaux de la chirurgie bariatrique pour essayer d'avoir une thérapeutique hormonale de l'obésité avec des thérapeutiques extrêmement intéressantes, des bi- et des tri-agonistes associant agonistes GLP1, GIP, glucagon et hormones thyroïdiennes. Alors, un dernier mot, parce que je voudrais balayer deux choses et pleurer. Balayer metformine et cancer, je crois qu'on est en train, il y avait, il y a quelques années, plus de 600 essais thérapeutiques rapportés dans Clinical Trial qui essayaient d'étudier les bénéfices de la metformine sur multitude de cancers. Aujourd'hui, les résultats commencent à tomber, il ne se passe pas grand-chose, il ne se passe rien. Donc la metformine n'est pas un agent anticancéreux. Le deuxième point, c'est pour pleurer, c'est parce que nous avons perdu en France l'étiazolidine d'ion, en particulier la pioglitazone, pour un risque non avéré de cancer de la vessie. Dans aucun autre pays, on a trouvé ce risque, on a des explications. Seulement, il y a trois points qui me font pleurer aujourd'hui. Le premier, c'est qu'il y avait des travaux expérimentaux qui montraient que les thiazolidines d'ion étaient capables in vitro d'induire une différenciation complète des cellules tumorales de cancer du sein. C'est un papier de PNAS dont on ne parle pas assez. Alors ça n'a pas de sens, on s'intéresse à la clinique. Il y a eu une étude qui a été extrêmement décriée, qui s'appelle l'étude proactive, qui visait à mesurer la sécurité cardiovasculaire de la pioglitazone. On a chipoté sur trois cancers de la vessie avec une analyse statistique foireuse. Mais, relisez ce papier, il y a une réduction significative du risque de cancer du sein sous pioglitazone dans l'étude proactive. Elle est significative, personne n'en a parlé. J'ai eu des longues discussions avec Bernard Charbonnel sur le pourquoi. En tout cas, ça existe. Et puis, le deuxième point qui me fait pleurer, c'est qu'il y a des données épidémiologiques à l'échelle de Taïwan qui montrent que sous thiazolidine donne, il y a une réduction significative de risque de cancer du foie sur Taïwan. Et donc, en France, on a tué ces médicaments pour un petit risque et non avéré d'un cancer rare, le cancer de la vessie. On a deux cancers majeurs, le sein et le foie, qu'on a complètement occultés. Et cette page de la médecine est terminée. Il n'y a plus de prescription de pioglitazone, non seulement en France, mais nulle part ailleurs. C'est fini. On a raté cette occasion. On a cru qu'elle pourrait revenir par un papier retentissant de nos amis de Versailles, montrant un effet majeur des thiazolidines d'ion sur l'ALMC, sur les cellules résiduelles de l'ALMC. J'espère que les choses vont revenir. Aujourd'hui, les choses arrivent lentement. Donc, je m'arrête là sur cette présentation et on peut discuter. Il faudrait peut-être parler à notre collègue Agnès Buzyn, non ? Tu as parlé avec elle ? Écoute, Agnès Buzyn, j'aimerais qu'elle arrête de parler de certains sujets qui concernent l'hôpital public. On devrait changer. Oui, c'est ça. Elle devrait s'occuper de la réintroduction étaline indienne ou bien avec son patron. Juste un mot. Il y a quand même une cohorte extraordinaire qui sont les gens qui ont le récepteur de l'IGF1 muté. Donc, cette cohorte qui vit en Équateur, qui sont des conversos, des israélites convertis qui ont quitté l'Espagne au moment d'Isabelle la catholique, qui sont partis en Équateur, qui ont un syndrome de Larron. Donc, une mutation sur le récepteur de l'IGF1. Ils sont de petite taille et on ne peut pas les traiter par l'hormone de croissance s'il n'y a pas de récepteur d'IGF1. Et il a été montré et publié dans Science, une bonne revue, qu'ils ont une mortalité très inférieure à la population générale, un risque de cancer qui est diminué de manière hautement significative, de même que les maladies métaboliques. Donc, quelque part, cette signalisation est importante. En ajoutant que ils sont petits, certes, mais gros. Ok, remarquable topo, Étienne. Merci beaucoup. Déjà, il y a 30 ans, tu étais brillantissime, mais tu t'es encore amélioré. Question pour le professeur Larget. Vous ne le voyez pas tous les jours, donc il faut en profiter. Oui ? Le mécanisme de protection pour les cancers d'avantage, on n'en sait rien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'épidémiologiquement, le cancer de la prostate est un des cancers associés à des taux d'IGF1 circulants élevés. Donc, ça me pose là aussi des questions. Donc, je n'ai pas d'idée, mais je sais que c'est un des cancers associés à des taux circulants élevés d'IGF1 et qui pourtant est réduit chez les patients diabétiques. Et pour le cancer du foie, c'est à cause de la stéatose ou il y a d'autres choses ? Alors, le cancer du foie, toute cirrhose, quelle qu'en soit la cause, est à risque d'évoluer vers un carcinome hépatocellulaire. On le sait depuis des années pour les cirrhoses liées au virus C, de l'hépatite et à l'alcool, mais on apprend maintenant que c'est aussi clairement le cas pour toutes les cirrhoses métaboliques liées à la stéatose. Donc, c'est l'état... Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est de dire que c'est l'état d'inflammation chronique hépatique qui prédispose à la dégénérescence carcinomateuse. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est extrêmement inquiet. Les hépatologues nous disent que le foie est en train de devenir une cause majeure de morbidité et de mortalité chez les diabétiques de type 2, entre autres par cet excès de carcinomes hépatocellulaires. La grande presse américaine appelle ça soda liver. Le foie du Coca-Cola. Au passage, le Coca-Cola, c'est pas le glucose, c'est le fructose. On oublie clairement que le sucre qu'on met dans le Coca-Cola, c'est une molécule de glucose et une molécule de fructose. Et que la molécule de fructose, elle n'a qu'une seule envie, c'est de faire de la graisse et de partir dans la lipogénèse des nouveaux. Moi, j'ai juste une... Vas-y, vas-y, vas-y. Bonjour et merci. Une toute petite question. Qu'en est-il du développement des anti-IGF1 dans le cancer du sein ? Il y a eu quelques essais récents qui étaient plutôt décevants. Vous semblez quand même montrer que finalement, il y a un rôle avec l'IGF1 et les cancers, notamment le cancer du sein. Y a-t-il encore un développement de ces molécules ? La réponse, je ne l'ai pas. Je vais la donner à Philippe, mais je vais vous donner la seule chose que je sais moi des anti-IGF1, c'est qu'un papier joli et récent dans le New England sur l'orbitopathie basse-dauvienne. Il m'intéresse non pas... Je n'ai plus rien à voir avec l'orbitopathie basse-dauvienne. Il m'intéresse parce que l'un des effets indésirables de cet anti-IGF1 dans ce contexte d'orbitopathie basse-dauvienne, ça a été d'augmenter la prévalence de diabète. Ça fait monter les glycémies, ce qui suggère que l'IGF1 a un rôle très direct. Mais je laisse Philippe poursuivre sur anti-IGF1 et cancer. Ça sera l'objet d'une autre réunion. Bon, merci beaucoup, Étienne. On va s'arrêter là. Applaudissements.